Le projet Quartier V du groupe immobilier Vanhout fête ses cinq ans aujourd'hui en direct de l'église Saint-Alphonse-Diouville. Un projet hyper intéressant qui vise la conservation et la revitalisation du patrimoine de l'arrondissement Villeray. Le Quartier V, on a commencé le projet il y a cinq ans. On a acheté l'église à ce moment-là avec le monastère qui appartenait à ce moment-là au Redemptoris naturellement et aussi à l'église. Et nous avons décidé de faire un projet de condos sur un terrain qui était adjacent à l'arrière du monastère. C'était un projet de 208 unités de condos qui est maintenant terminé. Et nous avions aussi comme mandat, si on veut, de pouvoir réhabiliter le monastère ainsi que l'église au niveau d'un développement potentiel. Nous avons décidé de faire un édifice à bureau sur trois étages. Le rez-de-chaussée est loué présentement à Médecins du monde et on vient de vendre le monastère à un bureau d'avocats qui va utiliser le troisième étage. Donc il reste, si vous voulez, le deuxième étage à louer comme tel. Nous, on s'était donné comme mandat quand même de redonner, si on peut, le maximum à la communauté de Villeray qui ont collaboré dans le temps à bâtir cette église-là. On devait essayer de trouver un moyen sans pour autant abîmer l'église ou abîmer ou toucher au mur. Donc on a décidé de faire une coquille à l'intérieur même de l'église qui est suspendue et qui va être tenue par les colonnes intérieures de l'église sans toucher au mur, qui va faire un projet quand même très, très intéressant. La rencontre d'aujourd'hui a pour but de faire connaître notre projet de façon à intéresser des groupes communautaires qui pourraient avoir de l'intérêt à venir louer ici à l'intérieur. Dans l'église, on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait faire cohabiter du communautaire, des gens, des organismes d'ailleurs avec qui je parlais tout à l'heure, qui travaillent au niveau des aveugles, des organismes et tout ça, avec du privé, tu sais. Bon, mais ça c'est de voir la faisabilité parce que ces groupes-là, c'est des groupes qui n'ont pas des budgets à tout casser non plus, ils ont des petits budgets, contrairement à des bureaux d'avocats, de notaires, etc., de médecins, tu sais, c'est ça. Alors c'est ça le défi du projet aussi si on y arrive à faire quelque chose avec ça. La base, c'est un défi de donner une nouvelle vocation à nos églises. On le sait, au Québec, il y a des centaines, voire des milliers d'églises et donc ils appartiennent à la communauté. Le défi ici avec le groupe Vanout, qui est un entrepreneur, en fait, qui a investi pour créer, oui, du logement. On est à côté du métro, donc on essaie de créer une synergie, transport collectif, vélo, près du centre-ville pour le travail. Donc il y a des jeunes, des moins jeunes qui ont acheté ici. Donner une nouvelle vocation communautaire, que les gens puissent se l'approprier. Donc l'arrondissement, on a beaucoup accompagné. Moi, personnellement, j'ai essayé de démarcher avec le groupe Vanout, des acteurs communautaires. On est vraiment contents. Il y a médecins du monde qui ont décidé de s'implanter ici, dans le quartier Villerie. Ça nous rend très fiers parce que, bon, un vol international, on touche la santé, médecins du monde, c'est un organisme extraordinaire. Il y a du logement social aussi, donc une coopérative derrière l'église. À la fois, le projet intègre aussi la vocation première de l'église. Donc il y a un lieu de culte qui est préservé pour les gens de la paroisse qui souhaiteraient se recueillir. Et ici, bon, on a, dans le fond, le défi, donner une nouvelle âme, finalement, à ce lieu exceptionnel. Et là, ce soir, c'était le dévoilement des plans par le groupe Vanout. C'est extraordinaire, exceptionnel. Les gens qui vont pouvoir avoir l'occasion d'occuper ces lieux-ci. J'espère que ça va être des projets parce qu'on ne sait pas encore qui. Mais ça serait intéressant que ce soit des projets qui permettent aux citoyens de pouvoir s'approprier le lieu, comme du coworking ou d'autres groupes communautaires qui pourraient venir s'implanter puis participer à la vie du quartier Villerie, qui est un quartier extraordinaire à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...